Selon la Direction Générale des Douanes Françaises, la part des importations en provenance de Chine vers la France a bondi de 9,4% en 2019 à 11,5% en 2020. La hausse des importations chinoises a été particulièrement importante pour les produits de l'industrie textile, dont les masques chirurgicaux. 5,87 milliards d'euros en 2020 contre 1,21 milliard d'euros en 2019. Ils ont été suivis par les ordinateurs et les équipements périphériques, dont la hausse a été de 5,68 milliards d'euros en 2020 contre 5,26 milliards d'euros en 2019. La hausse a également été importante pour les produits chimiques, dont les réactifs de test PCR et le gel hydroalcoolique, 0,51 milliard d'euros en 2020 contre 0,3 milliard d'euros en 2019. La hausse a été de l'euros en 2019 pour les prix de l'euros en 2019. Le phénomène est encore plus remarquable au niveau européen. En 2020, la Chine est devenue pour la première fois le premier partenaire commercial de l'Union européenne devant les États-Unis, avec 586 milliards de dollars d'échange pour les exportations et les importations. Au printemps 2020, alors que la France et la majeure partie de ses voisins européens étaient à l'arrêt, la Chine sortait de son confinement et relançait son économie par la même occasion. La Chine avait retrouvé les trois quarts de ses capacités de production dès le mois d'avril 2020 et la stratégie zéro Covid mise en place par Pékin a aussi empêché la reprise de la pandémie. Avec ses usines de nouveau en état de marche, le géant chinois s'est retrouvé en situation de quasi-monopole. La Chine a en effet profité de l'arrêt de l'offre dans le reste du monde et du rebond de la demande pour gagner des parts de marché. 2020年春季,在法國和大部分歐洲 de l'Union européenne, 因疫情陷入停滞之際, 中国开始摆脱困境, 同時重振经济, 到2020年4月, 中国已经恢复了四分之三的生产能力, 北京实施的零病毒战略也阻止了疫情蔓延, 随着工厂的恢复运转, 中国出现了壟断生产的局面, 中国的确利用了世界其他国家和地区的供应中断和需求回升, 重新获得了市场份额, N'hésitez pas à vous abonner à MandaranTV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour recevoir de nouvelles émissions. 大家好,敬请订阅并点击小铃铛.